Et salut à tous, c'est Célès, alors on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode de cette série qui consiste à FM des items BL. Et aujourd'hui on va se concentrer sur encore une cape, mais cette fois-ci c'est une cape à quoi d'alors. Alors, pourquoi la cape à quoi d'alors ? On va tout de suite voir ça. Donc on va à la craft parce que les premiers prix que je devais sont à 100 000, on les verra tout à l'heure. Mais si vous regardez le craft, là vous en avez pour, les prix sont faux, là j'en ai eu pour 4 500 d'artefacts. Bon ça je les avais en banque, mais si on regarde, ça fait 12 000, donc ça fait 16 000 kamas. 16 000 kamas, on monte à 20 000 pour arrondir, donc 28 000, 28 000 et 9 000, allez ça fait 37 000 kamas. Donc rien que le fait de craft et de revendre un jet craft, même pour 80 000 kamas, vous doublez vos kamas. Bon évidemment, notre but ça va pas être de doubler nos kamas, mais de les tripler, voilà les quadrupler, voire faire plus. Et là on regarde que le jet qu'on peut avoir, ça va être de 31 à 60 de vitalité et de 11 à 20 chances. Mais c'est surtout le PO qui va nous intéresser puisque le PO ne peut nous donner un puits de 50. Environ 50, 48 à 50. Ce qui va aussi nous intéresser, c'est que le PO, comme c'est une cape qui ne comporte que 3 lignes, le PO a beaucoup de chances de repasser en succès critique, et même s'il est repassé en succès neutre, la rune ne vaut que 28 000, enfin dans les 30 000 kamas, donc c'est beaucoup moins qu'une rune PM, et cela offre quand même un gros puits. Donc le but ça va être simple, comme d'hab, ça va être 2 FM en s'affranchant du jet parfait, de faire sauter le PO, de le remettre, de profiter du puits, et d'over vita. Là, sachant qu'on est déjà à 60 vitalités, on peut espérer aller sans vitalité, voire un peu plus, et on verra tout à l'heure quel jet on peut obtenir. Alors, honnêtement, je n'en ai aucune idée, puisque c'est la première fois que je le fais, et donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors je regarde juste que j'ai des runes PO, non j'ai pas de runes PO, c'est pas grave, on va aller en acheter, c'est pas le problème. Donc, on va voir le vrai prix des runes PO. Alors les runes PO sont, voilà, 26 000, on va les acheter à l'unité, c'est moins cher. On va en prendre 6, allez, comme ça on sera large, comme ça si jamais le jet n'est pas bon. On va racheter des pavis, puisque, voilà, 20 000, on n'en a plus beaucoup. Donc c'est vraiment pas cher, 20 000 pour 100 pavis, c'est pas ça qui va nous ruiner. Je vais rechercher, donc les runes vie, des runes vie c'est bon, on en a, et des runes pachas. Pachas, on en a 115, donc c'est bon. Je vais juste regarder les chats, les chats. On n'a pas de runes chat, donc on va quand même en prendre, parce que des fois ça peut être toujours intéressant. Voilà, 5000, c'est vraiment que dalle. Donc on va pouvoir, on va pouvoir y aller. Voilà. Et on va améliorer ses caps. Alors, hop, donc vous pouvez le voir, j'ai 4 millions de kava, j'ai refait 2-3 caps, du tofifu, ça passe. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que les caps du tofifu, des fois ça peut ne pas passer. Moi j'ai eu 6 échecs de suite sur des PM, enfin, 6 échecs, le PM repasse, mais toute la vitalité et la J sautent. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des moments où ça ne passe pas, c'est normal. Mais comme on l'a dit, et comme on l'a vu, et ben, c'est quand même rentable. Donc, 20 chances, 60 vitalité. Donc, ben, c'est parti, j'ai envie de dire. Voilà. On y va, c'est pas... Voilà. Je sais pas du tout si ça saute beaucoup. J'en ai aucune idée. Bon, on va essayer, c'est pas le... Donc, voilà, voilà. Bon, après, c'est pas un FM très passionnant. Donc, c'est pour ça que je vous propose de faire une petite ellipse, et je vous retrouve quand le PO saute. A tout à l'heure. Voilà, voilà, on vient de faire sauter le PO, après une dizaine de minutes à essayer de le faire sauter. Donc, on l'a fait sauter avec une rune Pacha. On va voir s'il repasse en succès critique, je l'espère. Voilà, il vient de repasser en succès critique. Donc, on a un beau jet. Donc, une rune PO, le puits est de 51. On retire le poids de la rune Pacha, donc il vaut 3. On a donc 48 de puits. On va essayer de faire voici une Pacha pour avoir les 20 chances, pour être en objet parfait. Bon. Soit. Je vais essayer encore une. Voilà. Donc là, on enlève 6, il nous reste 42 de puits. On divise par 2.5, on peut mettre 16 pavis. Qu'on va fusionner, hein. Et on va espérer... Voilà. Ça passe quand même assez bien, hein. Déjà 80 de vita, 90, 100, 110. Je ne m'attendais pas à aller aussi haut. Voilà. 110 de vitalité. 20 chances. Vraiment, vraiment bon jet, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, on va essayer de faire pareil pour la deuxième cap. En fait, même, je vous retrouve dès que le PO saute. A tout à l'heure. Alors, j'ai fait un peu n'importe quoi sur le PO. Je vous montre. Le PO avait sauté. Et j'ai remis des runes. Je suis passé en over. Donc, vous voyez, 62 vitalité et intelligence. J'étais en over sur les deux. Le PO est repassé en succès neutre. Donc, il a tout enlevé. Mais il me restait un peu de reliquat. Donc, j'ai pu remonter le jet. Et au final, il me restait un peu de puits. Donc, j'ai pu continuer à monter. J'ai pu avoir un jet à 80 de vita. Je pense que pour un premier début, j'ai deux bons jets. Donc, un 80 vita et un 110 vitalité. Je pense qu'on va se contenter de ça pour aujourd'hui. On verra si plus tard, si ça part bien, on pourra refaire des capes et monter plus haut. Et voir si on peut vendre plus cher. Pour l'instant, on va les mettre en vente. Alors, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, les capes à quoi d'allah ? Donc, voilà. Premier prix, 99. 999 kamas. Donc, 100 000 kamas. Donc, voilà. Si vous vous craftez, reventez, vous doublez vos kamas. Après, on peut regarder les jets. Il n'y a pas de jets supérieurs à 60. Donc, là. On ne va pas les mettre trop chers. Parce que c'est quand même une cape... Pas très, très chère. Donc, je pense que l'A80, on va pouvoir la mettre à 450 000. On va mettre plutôt un prix psychologique. Vous savez, le kamas qui change tout. Voilà. Et l'A110, on va la mettre à 550 000. On ne va pas chercher à faire plus. Notez qu'en gros, on fait les kamas x10. Bon, les runes, elles ne coûtent pas très, très chers. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis des fourbes à coiffes. Je ne vous conseille pas de le faire. Puisque, moi, ça fait déjà une semaine que je les ai. C'est plus... Voilà. J'avais les ressources en banque. Donc, et comme il n'y en avait pas en HDV, je les ai mis à 300 000. Mais vous voyez que le prix moyen est de 148 000 kamas. Donc, je ne vous conseille pas de faire cette astuce. Puisque ça se vend très, 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 très mal. Donc, si vous êtes impatient d'avoir des kamas, ne la faites pas. Après, si vous voulez avoir de temps en temps des kamas qui rentrent comme ça, vous pouvez en faire une ou deux. Mais c'est vraiment, c'est vraiment très peu, quoi. Voilà. Moi, je l'ai fait juste parce que j'avais les ressources en banque et... A noter que ces coiffes-là peuvent être utilisées en faisant sauter un coup critique, par exemple. Vous pouvez les exovita et monter à 50, 100. Et... Enfin, assez facilement. Et les vendre plus cher. Voilà. Sachez que cette coiffe-là est nécessaire pour une quête d'alignement brec-marien. Donc, elle peut se vendre de temps en temps. Ou alors, il y en a qui achètent pour le skin. Mais voilà. Donc, voilà. J'avais deux kaptofufus. Donc, une 90 vita et une 120 vitalité. Comme d'hab, la 120 vitalité, c'est comme la capo d'indo qui est partie. Je vous l'avais dit qu'elle partirait. Donc, j'attends qu'il y ait un acheteur qui ait envie d'avoir cette belle cap. Elle va partir. Je ne m'en fais pas. Et donc, voilà. Donc, vous voyez. Bon, en fait, on va retirer les... 3, 4, 5. Les 1,5 millions. En fait, on a 3 millions en HDV. De cap, facilement. Enfin, voilà. 3 millions de cap. Où on ne s'est pas trop pris la tête pour les FM. Et... Ils sont vraiment bronchés. Donc, voilà. Je vous laisse. Le temps que je trouve une prochaine cap ou coiffe. Parce que je n'ai pas fait de coiffe encore. Il va falloir que je m'y mette. Et donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada